Bonjour à tous et bienvenue sur Rares à l'écoute, le podcast dédié aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer l'acidose tubulaire rénale distale et pour évoquer le diagnostic de cette maladie rare, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Marion Vallée. Docteur Vallée, bonjour. Bonjour. Docteur Vallée, vous êtes néphrologue, praticien hospitalier au sein du service d'exploration métabolique et rénale du CHU de Toulouse et vous participez également à la rédaction du PNDS, le protocole national de diagnostic et de soins, sur l'acidose tubulaire distale réalisée sous l'égide de la filière orchide. Alors Docteur Vallée, avant d'aborder le diagnostic en tant que tel de l'acidose tubulaire rénale distale, quel tableau clinique doit faire suspecter cette maladie rare ? Alors tout d'abord, c'est une maladie qui peut survenir à tout âge de la vie, aussi bien chez l'enfant, même le très jeune enfant, que chez l'adulte. Schématiquement, il y a trois grands types de tableaux qui peuvent faire suspecter une acidose tubulaire distale. Le premier, c'est le contexte de calcul urinaire ou la découverte d'une néphrocalcinose. Donc une néphrocalcinose, c'est une calcification du parenchyme du rein au niveau de la médulaire qui peut être identifiée sur une échographie ou encore mieux sur un scanner abdominal non injecté. Les calculs rénaux, dans le contexte d'acidose tubulaire distale, sont souvent bilatéraux et récidivants. Et quand on a pu récupérer un calcul et qu'on l'a analysé, ce sont souvent des calculs qui sont composés de phosphate de calcium. Il y a en particulier un type de calcul qui est très évocateur d'une acidose tubulaire distale. On parle d'un calcul de carbapatite avec un aspect morphologique typique. Et le laboratoire qui fera l'analyse, en général, précisera qu'il faut arrêter rechercher l'acidose tubulaire distale quand il identifie ce type de calcul. Le deuxième tableau qui peut amener au diagnostic, c'est un retentissement osseux. Chez l'enfant, ça va se traduire par un retard de croissance ou par des signes de rachitisme. Et chez l'adulte, le retentissement osseux, c'est une ostéomalatie qu'on identifie sur une ostéodensitométrie par une déminéralisation osseuse, une ostéopénie ou une ostéoporose. Et il y a parfois des douleurs osseuses ou des fractures. Enfin, parfois, ce qui est au premier plan, ce sont des anomalies hydroélectrolytiques. Chez l'adulte, par exemple, ça peut être révélé par une hypokaliémie, parfois aiguë et parfois extrêmement sévère, à moins de 2 millimoles par litre, avec des symptômes neuromusculaires qui peuvent aller de la faiblesse musculaire jusqu'à la paralysie. Chez l'enfant, une acido-stubulaire distale, elle peut être révélée par des tableaux de déshydratation aiguë ou récidivant avec un syndrome polyuro-polydipsique. Donc, parfois, ce n'est pas le retentissement de l'acido-stubulaire distale qui va faire suggérer le diagnostic, mais les symptômes qui peuvent être associés à certaines formes. Par exemple, il y a des formes héréditaires chez l'enfant qui s'accompagnent d'une surdité neurosensorielle qui peut révéler la maladie ou encore une anémie hémolithique. Et chez l'adulte, une des causes assez fréquentes d'acido-stubulaire distale, c'est le syndrome de Gougerose-Jogren. Et cette maladie auto-immune est parfois diagnostiquée en premier et c'est quand on fait le bilan du retentissement du syndrome de Gougerose-Jogren qu'on identifie l'acido-stubulaire distale. Et donc, face à ces tableaux, comment effectuer le diagnostic chez ces patients ? Alors, le diagnostic, d'abord, il va être double. Il va y avoir le diagnostic positif, affirmer la présence de l'acido-stubulaire distale, et ensuite le diagnostic éthiologique. Donc, pour faire le diagnostic d'une acido-stubulaire distale, c'est un diagnostic qui est biologique. C'est une incapacité du rein à acidifier l'urine. Donc, biologiquement, ça se caractérise par la présence d'une acidose métabolique, qui a la particularité d'être dite hyperchlorémique. Donc, le chlore est augmenté dans le plasma. Ou encore mieux, un trou anionique plasmatique normal. Donc, le trou anionique plasmatique normal, c'est quoi ? C'est un calcul qu'on va faire en mesurant l'anatrémie, la chlorémie et la bicarbonatémie. Donc, c'est le sodium moins le chlore moins le bicarbonate, dont la normale est entre 8 et 16. Et en fait, ce trou anionique, quand il est normal, ça reflète un déficit en bicarbonate. Alors que, quand il est augmenté, ça reflète la présence d'une accumulation d'un acide, par exemple, un acide exogène, comme différentes intoxications, ou un acide endogène, comme par exemple l'acide lactique. La sévérité de l'acide dose métabolique, elle est extrêmement variable lors d'une acide dose tubulaire distale. Elle peut être parfois extrêmement sévère, avec une bicarbonatémie qui a moins de 10 millimoles par litre. Et parfois, elle est très modérée, avec une bicarbonatémie qui peut être supérieure à 20 millimoles par litre, ou parfois même normale. Dans le plasma, on a aussi souvent une hypocalémie. Quand on a identifié une acidose métabolique, à trou anionique plasmatique normale, on a donc identifié un déficit en bicarbonate, il va falloir identifier la cause. Est-ce que la cause, elle est rénale, donc il s'agit bien d'une acide dose tubulaire, ou extra-rénale ? Là, ce n'est pas toujours évident de faire la part des choses, parce que le meilleur dosage biologique qui permet de savoir si la réponse rénale est adaptée, c'est le dosage de l'amonurie, qu'on n'a pas à disposition partout. Donc, on va utiliser un moyen, une estimation de la réponse rénale, en utilisant ce qu'on appelle le trou anionique urinaire. Donc là, on a besoin de faire un recueil urinaire sur un échantillon urinaire, ça suffit, où on va mesurer le ionogramme urinaire, donc avec le sodium, le potassium et le chlore. Le trou anionique urinaire, c'est la somme de la natriurèse et de la calurèse, moins la chlorurie. Quand on a une acidose métabolique, lorsque la réponse rénale est adaptée, c'est-à-dire que le rein élimine l'excédent d'acide, le trou anionique urinaire, il se négative. Donc, si, quand on a une acidose métabolique, le trou anionique urinaire est positif, ça suggère une réponse rénale inadaptée, et donc une acidose tubulaire. Ensuite, on va regarder le pH urinaire, qui sera alcalin, c'est-à-dire à plus que 6, et ça, ça permet d'identifier cette incapacité à acidifier les urines, et donc une acidose tubulaire distale. Le tableau clinique d'une acidose tubulaire distale, on a vu, est souvent identifié dans un contexte de calcul urinaire récidivant ou de néphrocalcinose, et chez ces patients-là, on fait souvent un bilan urinaire assez large pour identifier tous les facteurs qui favorisent la lithogénèse. Et donc, parmi les paramètres biologiques qu'on mesure, il y a le calcium dans les urines et le citrate. Lorsqu'il s'agit d'une acidose tubulaire distale, on a très souvent une hypercalciurie et une hypocitraturie profonde. Et enfin, ce qu'on peut aussi rajouter, c'est que l'acidose métabolique, qui est parfois profonde, survient alors que la fonction rénale est normale ou très peu altérée. En tout cas, l'insuffisance rénale n'explique pas à elle seule la sévérité de l'acidose métabolique. Donc ça, c'est le contexte, on va dire, le plus facile, c'est-à-dire un contexte évocateur, des calculs urinaires de phosphate de calcium, une néphrocalcinose, et le tableau biologique complet. Mais parfois, le diagnostic d'acidose tubulaire distale, il est beaucoup plus difficile, parce qu'il y a des formes où l'acidose métabolique est très peu sévère, voire absente. On parle d'acidose tubulaire distale incomplète. Le contexte, ce sont des calculs urinaires de phosphate de calcium. Donc, on va faire un bilan de lithogénèse, on va identifier une hypocitraturie et un pH urinaire qui sera alcalin. C'est ça qui permet de faire suspecter une acidose tubulaire distale. Mais pour pouvoir l'affirmer, on a besoin de recourir à des explorations dynamiques. Et ces explorations dynamiques, elles se font uniquement au sein de services d'exploration fonctionnelle qui sont dédiés. Il y a différents types de tests dynamiques. Ça, c'est le choix du service d'exploration fonctionnelle. Mais tous ces tests ont pour objectif d'acidifier l'urine des patients. S'il y a une acidose tubulaire distale, le pH urinaire restera alcalin, c'est-à-dire supérieur à 5,5 pendant tout le test dynamique, ce qui permet d'affirmer cette acidose tubulaire distale. Une fois qu'on a posé le diagnostic d'acidose tubulaire distale, ce qu'il faut faire, c'est le diagnostic éthiologique. Chez l'enfant, la très grande majorité des acidoses tubulaire distale, elles sont héréditaires. C'est une maladie rare. Mais il y a différents gènes qui ont été décrits. On en connaît cinq à l'heure actuelle. La majorité sont des formes récessives, donc avec parfois des débuts relativement précoces. Et il y a une forme qui est autosomique dominante. Donc, chez l'enfant, on recourra à l'analyse génétique de manière assez systématique. Chez l'adulte, par contre, il y a majoritairement des formes acquises qu'il faut aller chercher avant d'aller regarder la génétique. Dans les formes acquises, il y a des formes iatrogéniques, c'est-à-dire médicamenteuses. Il y a un certain nombre de médicaments qui sont connus pour donner des acidos tubulaires distales. Et donc, on va regarder en premier l'ordonnance du patient. Parmi ces médicaments, on peut citer tout ce qui est inhibiteur de l'anhydrase carbonique. Ils sont quasiment systématiquement associés à une acidos tubulaire distale. Dans les autres formes acquises chez l'adulte, il y a toutes les maladies auto-immunes, mais en particulier le syndrome de Gouges-Rosjogren. C'est quand même celui-là, cette maladie auto-immune, qui est très souvent associée à un syndrome de Gouges-Rosjogren. Et quand on diagnostique un syndrome de Gouges-Rosjogren, il faut aller rechercher une acidos tubulaire distale. Et quand on identifie une acidos tubulaire distale chez l'adulte, il faut aller chercher un syndrome de Gouges-Rosjogren, donc en faisant un bilan auto-immun, avec les dosages des anticorps anti-SSA et anti-SSB. Et enfin, dans les formes acquises de l'adulte, il y a différentes atteintes qui vont toucher la médulaire, puisque c'est cette zone qui permet d'acidifier l'urine. Donc, il y a différentes causes, dont on ne va pas toutes les lister. Si on n'identifie pas de causes acquises chez l'adulte, on fera aussi une analyse génétique, puisque donc il y a une forme qui est autosomique dominante, qui peut être de révélation plus tardive et qu'on peut diagnostiquer aussi à l'âge adulte. Et dans ce cadre, est-ce qu'il y a des diagnostics différentiels à écarter ? Eh bien oui, il y en a beaucoup, et ça complexifie vraiment le diagnostic de l'acidos tubulaire distale. Tout d'abord, il y a toute la démarche diagnostique autour de l'acidos métabolique. Il faut bien identifier qu'elle est d'origine rénale et hyperchlorémique, de manière à écarter toutes les autres causes d'acidos métaboliques, donc celles qui sont liées à l'accumulation d'un acide, qu'ils soient endogènes ou exogènes, et la forme extra-rénale d'acidos métaboliques hyperchlorémiques, c'est-à-dire la perte digestive de bicarbonate. Ça peut paraître assez évident quand le contexte clinique est évocateur, un tableau de gastro-entérite aiguë, mais ce n'est pas toujours aussi franc et marqué. Donc la première démarche diagnostique est vraiment essentielle à faire, identifier le fait que l'acidos métabolique soit hyperchlorémique et d'origine rénale. Ensuite, dans les autres diagnostics différentiels à écarter, et ce n'est pas toujours évident, c'est tout ce qui favorise les calculs urinaires avec hypercalciurie et calcul de phosphate de calcium. Donc toutes les causes d'hypercalciurie sont aussi à évoquer et à rechercher, d'autant plus que le tableau d'acidos tubulaire distal n'est pas toujours franc du point de vue biologique, et c'est pour ça qu'on a quand même souvent besoin de recourir à des tests dynamiques. Enfin, ce n'est pas vraiment un diagnostic différentiel, mais il y a un point important à soulever, c'est la néphrocalcinose. La néphrocalcinose, ça peut être une complication d'une acidose tubulaire distale, mais une néphrocalcinose, quelle que soit sa cause, peut aussi générer une acidose tubulaire distale, puisque la néphrocalcinose est une calcification du parenchyme au niveau de la médulaire, qui est donc la zone où a lieu l'acidification de l'urine. On peut donc avoir un déficit de l'acidification de l'urine chez les patients qui ont une néphrocalcinose, qui est secondaire à une autre cause. Donc quand on a et une néphrocalcinose et un tableau d'acidos tubulaire distal, il faut quand même aller rechercher une autre cause sous-jacente à la néphrocalcinose, avant d'affirmer que celle-ci est secondaire à l'acidos tubulaire distal. Et ensuite, Docteur Ballet, est-ce qu'il y a des explorations complémentaires à effectuer ? Eh bien oui, quand on identifie une acidose tubulaire distale, il faut faire le retentissement complet de cette pathologie. C'est-à-dire que par exemple, si on l'a identifiée suite à des anomalies biologiques, l'hypocaliémie, l'acidose métabolique, eh bien il faut aller rechercher une complication rénale, la présence de calculs ou d'une néphrocalcinose. Le meilleur moyen à l'heure actuelle, c'est de faire un scanner dit low dose, un peu irradiant, qui permet vraiment de voir très très bien les calcifications rénales. Et puis il faut rechercher le retentissement osseux, en particulier chez l'adulte, en faisant une ostéodensitométrie. Alors on l'aura fait lors du bilan diagnostique, mais dans les retentissements de l'acidos tubulaire distal, il y a évidemment le risque d'insuffisance rénale chronique. C'est assez fréquent d'avoir une insuffisance rénale chronique, qui n'est pas forcément très sévère, mais qui est quand même présente. Donc il faut évaluer aussi le retentissement sur la fonction rénale. Et enfin, comme l'acidos tubulaire distal peut avoir des causes diverses et variées, il faut aussi rechercher les signes, ou plutôt les retentissements associés à certaines formes d'acidos tubulaire distal. Par exemple, dans les formes héréditaires, un certain nombre sont associés à une hypoacousie, qu'il faut faire un bilan auditif, ou associés à une anémie. Et chez l'adulte, si on fait le diagnostic d'une maladie auto-immune, une acidos tubulaire distal peut révéler un syndrome de Gougerogren. Donc quand on a posé le diagnostic de Gougerogren, il faut faire un bilan systémique pour faire l'évaluation complète de cette maladie systémique. Eh bien, merci mille fois, Dr Vallée, de nous avoir fait mieux connaître cette maladie rare qu'est l'acidos tubulaire rénale distal. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.raralecoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnerons rendez-vous sur Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur cette maladie rare. A très vite !